J'essaye de mettre des petites lunettes pour me donner un côté sérieux Je ne sais pas si c'est réussi J'espère que ça fera pas des reflets dégueux Parce que sinon ça va vite me saouler Et aussi vous saoulez vous Coucou tout le monde c'est Coco Liner Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler des cours Non non ne partez pas, ça va être cool Autant c'est bien des fois d'avoir des petites vidéos divertissement Mais je pense que c'est aussi pas mal d'avoir des conseils Sur des trucs de la vie tous les jours comme les cours Et comment réussir ses examens, je pense que c'est plutôt utile Donc restez, ça va être intéressant Donc aujourd'hui je vais vous donner plein d'astuces Pour comment réussir un examen J'avais déjà fait une vidéo un petit peu comme ça que je vais vous mettre dans le petit i Je crois que c'est ici, sur comment j'avais eu 20 à mon bac de français Voilà j'avais essayé de vous donner un petit peu mes petites astuces Même si je ne suis pas prof J'espère que ça pourrait vous aider J'entends par examen des DS, des contrôles Mais aussi des épreuves de bac, de brevet Et même des partiels parce que du coup moi j'ai eu mes premiers partiels Donc je commence à avoir une petite expérience du genre d'examen qu'on peut avoir Même si bon je pense qu'il reste beaucoup d'examen à passer Donc cette vidéo c'est vraiment pour tous les types d'âge Simplement j'ai voulu faire une vidéo vraiment globale Qui regroupe toutes mes astuces et mes petits conseils Pour réussir un examen Mais bien sûr du coup je ne suis pas la voix de la sagesse C'est juste des conseils que moi j'essaye d'appliquer Et qui m'ont aidé Et je sais que vous avez pas mal aimé la vidéo que j'avais faite sur le bac de français Ça vous avait pas mal aidé Donc je me suis dit que j'allais refaire une petite vidéo un petit peu plus globale Sur toutes mes astuces Bien entendu avant de commencer cette vidéo Je tiens à dire que la meilleure astuce pour réussir ces examens C'est de travailler On parle pas ici d'astuces pour essayer de gratter des points De tricher ou de quoi que ce soit Je vais vraiment vous donner des conseils Mais pour des gens qui sont quand même motivés pour bosser Je veux dire il y a quand même pas 36 000 solutions pour réussir un examen Mais par contre j'ai quand même pas mal de petites astuces Qui pourraient vous faire briller votre copie Sans y avoir passé 15 ans pour les révisions Je veux dire moi je sais que perso je les mets un peu au dernier moment Et ces astuces m'ont pourtant pas mal aidé Donc voilà c'est pour ça que je vous l'ai dit Après j'ai pas inventé le show Il y a peut-être des astuces que vous allez connaître Mais j'ai quand même essayé de trouver des petits trucs assez originaux Je vous donnerai aussi quelques petites astuces Sur des matières bien précises pour vous aider Et des idées comme ça que je vais essayer de vraiment vous expliquer Pour que vous réussissiez tous vos examens C'est pas beau la vie Bref je vous laisse avec la vidéo s'il vous plaît Et c'est parti Du coup la vidéo elle va se découper en deux parties La première c'est sur toutes les astuces pour les révisions Donc pour avant l'examen Et j'ai aussi quelques astuces pour pendant l'examen Mes petits conseils comme ça pour réussir un maximum On va commencer avec tout ce qui est révision Sans parler d'y passer 15 jours avant Mais simplement pour vous aider à apprendre Parce que je sais que c'est pas toujours facile Moi je sais que j'ai pas toujours eu la bonne méthode Je galère vraiment quand j'étais devant mes KIF Enfin plutôt mon ordinateur Parce que moi j'ai souvent eu un ordinateur pour les cours A cause de mes problèmes d'écriture C'est un autre débat Bah j'étais grave en galère Parce que c'est pas toujours facile de se mettre devant son cours Et de se dire bon bah voilà je dois apprendre Parce que bah j'ai un contrôle dans pas longtemps Premier conseil qui pourrait vraiment vous aider C'est vraiment des trucs les plus importants Parce qu'on fonctionne pas tous de la même manière Pour assimiler les trucs Pour apprendre son cours tout simplement C'est de trouver en fait sa mémoire Sa façon d'assimiler les choses Ça veut dire que vous pouvez avoir par exemple Une mémoire visuelle Une mémoire auditive Ou une mémoire kinesthésique Je crois que ça se dit comme ça Je fais trop la meuf C'est important de savoir du coup Quelle technique vous correspond le mieux Pour en fait que ça marche le mieux Moi je sais que personnellement C'est plutôt la mémoire visuelle Et aussi auditive Ça m'aide pas mal Mais c'est surtout visuel Donc voilà visuel c'est vraiment Que t'as l'image de ton cours dans la tête Et c'est vachement pratique Sauf quand t'as pas bien appris Du coup il y a des gros trous sur l'image C'est pas très lisible Mais c'est vraiment efficace Moi je sais que je vais vous expliquer Mes petits trucs après Mais en tout cas ça a vraiment marché sur moi Après j'ai pas encore eu toutes mes notes Faut voir Et du coup c'est vraiment important De savoir votre mémoire Parce que du coup ça va vraiment vous aider Pour apprendre vos cours Et du coup pour réussir vos examens Forcément parce que c'est le but de cette vidéo Voilà moi je suis pas une prof Je suis juste une meuf de 17 ans Qui a eu pas mal de cours Pas mal d'examens J'ai eu aussi des premiers partiels à la fac Donc je pense que je peux mettre A peu près à tous les niveaux Pour arriver à trouver un équilibre Et finalement satisfaire tout le monde Donc déjà pour ce qui est la mémoire visuelle Un truc tout con Je vais quand même en parler Parce que je trouve ça important Faire des fiches Voilà je sais qu'on le répète beaucoup Mais je trouve qu'on n'explique peut-être pas assez la méthode Après c'est vachement personnel quand même Faire des fiches Et ça convient pas à tout le monde Je veux dire vous tapez quand même À écrire plein de fiches et tout Faut vraiment être motivé C'est pour ça que c'est important De savoir quelle mémoire vous avez Parce qu'avant de vous taper À écrire plein de fiches Faut quand même que ça vous serve Moi je sais que personnellement Je suis vraiment à fond dans la mémoire visuelle Je vois vraiment l'image dans ma tête Et ça sert vraiment C'est pour ça que c'est important D'avoir des petites méthodes Pour la couleur par exemple Donc même si c'est assez personnel Je vous ai quand même sorti mes petites fiches Pour pouvoir un petit peu vous montrer Alors moi je suis un petit peu dans le too much On va pas se mentir Les gens quand ils regardent mes fiches Ils se foutent de ma gueule Je suis désolée J'aime bien les couleurs Moi je trouve que quand il n'y a pas de couleur Ça donne pas envie d'être lu C'est pour se faire chier à écrire des fiches Pendant des heures et des heures Faut quand même avoir envie de les lire Donc je pense que c'est important De mettre de la couleur Donc voilà par exemple Je vais vous montrer un petit exemple de fiches Pour que vous voyez un petit peu C'est un cours de cinéma Je fais du cinéma entre autres dans ma fac Mais c'est qu'un petit bout Toutes mes fiches sont tombées Donc pour que vous voyez un petit peu comment je fais Voilà je mets vraiment plein de couleurs Voilà je mets des petites post-it Enfin bref C'est très coloré tout ça Comme vous pouvez le voir J'ai tout fait tomber mais non Donc pour la technique des fiches Je vais d'abord vous expliquer la forme Donc genre l'esthétique Et après je vous expliquerai Ce qu'on peut mettre dans le contenu Donc pour la forme Moi je vous conseille de vraiment avoir Un petit code couleur Pas un truc trop précis non plus Sinon ça va vous saouler Mais voilà un truc qui fait Que vous vous y retrouverez Quand vous lirez vos fiches Et ça aidera à apprendre Moi je sais que par exemple Je mets tous les titres en rouge Voilà basique Je mets les définitions Je mets en rouge Et surligné jaune Les dates je les mets en rouge Les mots importants Bah j'utilise mes petits feutres et tout Ça met plein de couleurs C'est sympa Bah par exemple pour les prénoms d'auteurs Ou les personnages historiques Je les mets toujours en bleu Et les exemples Je les mets toujours en vert Enfin bref C'est vraiment un code couleur Qui est particulier C'est personnel Voilà c'est le mien Mais c'est pour vous dire Que c'est toujours pratique D'avoir un code couleur comme ça Quand vous l'écrivez C'est un petit peu répétitif Et ça rentre Et quand vous le relisez en fait Ça vous saute direct aux yeux Vous savez ce qu'il faut savoir Les trucs les plus importants Le but c'est pas de tout colorer Super le truc bouge tout seul Le but c'est pas non plus de tout colorer Parce qu'il faut quand même arriver à lire Dit-elle Mais c'est quand même d'avoir un petit code couleur C'est important je pense Bah c'est plus pratique pour lire Voilà Ensuite on va parler du contenu Parce que c'est quand même important Encore une fois chacun sa méthode Je sais qu'il y en a qui aiment écrire Pratiquement tous leurs cours sur leur fiche Et d'autres qui veulent mettre 3-4 mots Moi je suis un petit peu dans l'entre-deux quand même Parce que c'est vraiment une méthode d'apprentissage Pour moi d'écrire mes fiches Je sais pas trop faire autrement Du coup j'aime bien quand même Pouvoir me dire qu'à la fin de l'année Quand je veux tout relire J'ai quand même une bonne partie de mon cours Sur mes fiches C'est pour ça que j'essaie de pas oublier de trucs Mais plutôt de synthétiser Donc moi une petite technique Qui paraît un peu con Mais qui marche vraiment C'est quand vous avez un cours Qui est vraiment dense Avec plein 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 de paragraphes C'est dur de copier tout ça tout simplement C'est pas très synthétique Et bah moi je vous conseille finalement De prendre une idée Qui va être dans une phrase ou deux Ou dans un paragraphe entier Vous lisez bien Et vous essayez de comprendre Parce que sinon c'est impossible D'écrire une fiche Si vous ne comprenez pas ce que vous écrivez Et après vous synthétisez Avec vos propres mots Donc ça peut être un peu chiant Vu comme ça Mais je peux vous dire qu'après du coup Déjà quand vous écrivez Bah du coup vous synthétisez Parce que vous transformez un paragraphe En une phrase Et surtout quand vous relirez Cette petite phrase Vous vous rappellerez toutes les étapes Qui vous ont permis d'arriver Au truc synthétique Vous vous rappellerez tout ce qu'il y avait derrière Et moi je trouve ça vachement pratique Au delà de juste mettre des plus Des flèches et tout Bah des fois juste synthétiser Au sens propre Avec vos mots Moi je sais que je le fais de plus en plus Et ça me sert vraiment pour le coup Bah parce que du coup Je résume avec mes mots Des fois c'est plus simple en plus Parce qu'en cours on a tendance A avoir un prof qui va faire des belles phrases Des fois et des trucs qui sont Pas si clairs que ça Quand c'est à l'écrit Et des fois juste de le retourner dans l'autre sens Plus simplement Sujet, verbe, compliment Bah c'est beaucoup plus simple C'est un peu des banalités que je dis Mais c'est vachement pratique Ça c'était pour les fiches Je vais pas m'aventurer trop là-dedans non plus Parce qu'il y a pas tout le monde qui en fait Mais pour ceux qui en font Voilà mes petites astuces Donc ça c'était pour la mémoire plutôt visuelle Alors évidemment il y a plein d'autres trucs Pour la mémoire visuelle Mais moi je vous dis Ma technique c'est les fiches Pour la mémoire auditive Je vais vous parler d'un truc Qui m'a vachement servi Pour mes partiels à la fac C'était la première fois que je testais Et franchement je regrette pas du tout Pour la mémoire auditive Donc c'est ceux qui retiennent Avec l'oreille à l'écoute Bah déjà Soyez attentif en classe Ça paraît logique Parce que du coup Vu que vous retenez avec les paroles C'est sûr que c'est plus simple D'être attentif en classe déjà Mais en plus de ça J'ai testé un petit truc Bon moi j'avais fait mes fiches Mais j'avais un peu du mal à les apprendre Moi toujours d'apprendre comme ça De mettre devant et d'apprendre par coeur Réciter C'est pas du tout mon délire Donc ce que j'ai fait en fait C'est que je me suis enregistrée Avec mon dictaphone Qui est sur mon téléphone Voilà Maintenant vous avez déjà L'application dedans en fait Et du coup je me suis enregistrée En lisant le cours Et en m'expliquant à moi-même C'est à dire qu'une fois que j'avais lu Par exemple une idée Avec une date et tout Je répétais les dates Et j'allais même jusqu'à épeler Les prénoms des mecs par exemple Dont je parlais Des auteurs, des philosophes Tout ce que vous voulez Pour pouvoir m'en rappeler Déjà quand je le fais Je peux vous dire que Faire une première fois s'enregistrer C'est déjà long Mais en plus de ça Quand tu réécoutes après Et bah t'entends ta propre voix Bon ça c'est un peu déstabilisant Je vous avoue Moi heureusement j'ai l'habitude Parce que bah je fais du montage Un peu souvent Donc j'ai l'habitude d'entendre Ma petite voix douce et gracieuse Mais si vous n'avez pas l'habitude Ça peut faire un peu bizarre Au début de vous écouter vous-même Mais je peux vous jurer Que c'est vraiment sympa Parce que du coup Le fait de m'être expliqué moi-même Des fois des trucs Que je ne comprenais pas Et bah quand tu réécoutes Tu te rappelles de tout Le cheminement qu'il y a eu derrière Enfin bref tu comprends beaucoup mieux Et en plus de ça Bah tu retiens les mots et tout Les dates Enfin non vraiment C'était super pratique Moi je l'ai fait Et ça m'a vraiment bien servi Parce que du coup Une fois que j'avais révisé Que j'avais passé l'après-m' sur mon bureau Et bah le soir je me suis posée dans mon lit Mes petits écouteurs Et j'ai réécouté mon cours Du coup bah ça revenait tout seul en fait Et c'était vachement pratique Voilà Si vous n'avez pas d'amis Faire soi-même des explications C'est très pratique aussi Pour la mémoire auditive aussi Si vous n'avez pas envie De vous embêter à vous enregistrer Parce que c'est quand même Des fois un peu chiant Même si franchement C'était plutôt simple Vous pouvez juste aussi vous lire Le cours à haute voix En s'expliquant Pareil C'est la même chose en fait C'est juste que vous n'aurez pas A le réécouter derrière Si vous n'avez pas envie de vous embêter Que vous êtes un peu pressé Que vous savez que vous n'aurez pas le temps De réécouter Juste de vous lire votre cours A haute voix Ça change Et vraiment les mémoires auditives Il y a vraiment besoin de parler Pour apprendre C'est juste ça la différence Vous ne pouvez pas lire dans votre tête C'est un peu plus compliqué Après ça dépend comment vous êtes Et enfin du coup Pour la mémoire kinesthésique Que je connais un petit peu moins Parce que ça ne me concerne pas Je sais juste que c'est en fait La technique de Apprendre en faisant Tout simplement Le problème c'est que Ce n'est pas toujours facile D'apprendre en faisant Là on ne parle pas de cuisine On parle de mathématiques Et d'histoire géo Vous n'allez pas faire le tour du monde Pour apprendre les pays Je pense que c'est plutôt Vraiment la pratique en elle-même Après je ne suis vraiment Pas expérimentée là-dedans Mais je pense que c'est moins L'apprentissage en mode De t'apprendre par coeur Mais c'est plus Tu fais des exercices Vous allez vraiment faire Des annales de bac Enfin d'examens quoi Des sujets d'entraînement Et je pense que c'est vraiment En entraînant et en pratiquant Que ça va marcher Voilà Bon ensuite au-delà de ça Avant un examen Le truc important C'est de réviser la méthodologie C'est vraiment le truc chiant Auquel on n'a pas forcément Envie de s'attarder Mais c'est hyper important De savoir précisément Avant d'arriver à votre examen Ce que vous devez faire concrètement C'est quoi que vous devez faire Une intro Un développement Machin Une ouverture Ok Les questions vous devez y répondre Plutôt comme si comme ça C'est important de savoir Ce qu'il faut faire Donc ça c'est vraiment Un point qu'il ne faut pas oublier Je pense que c'est surtout Pour le bac Le brevet et tout Vraiment aller voir Des sujets et tout De méthodo Ou quand vous passez des euros Aussi ça c'est super important La méthodo Vraiment c'est des trucs cons Mais il faut les savoir Avant de commencer à apprendre Parce que ça aide Bon ensuite Une petite astuce aussi Pour si vous avez un examen Sur les langues Anglais, allemand Chinois, espagnol Tout ce que vous voulez Un truc un peu con Mais qui peut aider Auquel on pense pas forcément C'est soit Bon allez sur Google Trans Il y a aussi ce que je vais vous dire Dans Google Trans Mais sinon vous installez Une petite application Où vous allez pouvoir Noter vos phrases et tout Et ça va vous le répéter Avec une voix de robot Vous savez qui va vous dire Les phrases Avec le bon accent Et ça c'est pas mal Parce que des fois Quand t'es en cours Et que t'es écrit Qui a marqué sur le tableau T'as pas forcément La prononciation qui va avec Et finalement c'est quand même Un des trucs les plus importants Surtout pour l'oral Et pour votre futur C'est pas mal Donc avoir une appli Pour les langues Qui vous répètent un peu Votre cours Et qui vous dit des phrases Et des mots importants C'est pas mal pour la prononciation Et ça vous aidera Pour les euros Ensuite je vais vous donner Mes petites astuces Pour apprendre une carte Donc un croquis Ou une carte géographique Moi je sais que j'avais eu A en apprendre pour le bac C'était bien relou d'ailleurs Parce que c'est vraiment la galère Moi c'est vraiment pas mon truc C'est horrible Parce que c'est grave du par coeur Dans ce cas là Et c'est vrai que c'est un peu galère Donc moi ma technique Que je peux vous donner déjà Alors déjà faut la faire au préalable Je vous conseille vraiment pas D'apprendre à partir d'un truc imprimé Faut que vous l'ayez dessiné quand même avant Parce que rien que ça Déjà ça marche Ça rentre un petit peu Mais quand c'est vraiment L'apprentissage pur et dur Je vous conseille de prendre Une feuille blanche en fait Et de vous faire en fait Une légende au fur et à mesure C'est à dire même pas forcément Prendre la légende Que vous devez apprendre Parce que quand t'apprends un croquis Il y a toujours la légende A apprendre par coeur avec Mais vous de vous faire votre légende Vous regardez la carte Et vous dites bon Il y a 6 capitales à apprendre machin Tu mets capital Rouge C'est la couleur qu'il est utilisée Pour les capitales Et t'apprends Et en fait tu mets toutes les indications Comme ça En t'aidant bien sûr quand même De la légende Il y a des trucs à apprendre par coeur C'est comme ça Tu les notes en même temps Que tu lis la carte Tu mémorises Et ça marche vraiment bien J'espère que vous comprenez Ce que je veux dire Mais en gros vous faites Une petite légende sur mesure Et comme ça Ça vous permet d'ajouter Des petites indications en plus Qu'il n'y a pas forcément Sur la légende Voilà si vous êtes nul En géographie comme moi Ça peut être pratique Par exemple tu vois les océans Tu sais qu'il faut les mettre Bah tu les notes Si tu les connais pas Moi je sais que je suis vraiment Une merde là dessus Donc ça m'aide pas mal Et j'ai rajouté des petits trucs Voilà des petits détails Et du coup tu sais La propre légende Quand t'as fini de faire ça Tu la relis une seule fois En resituant tous les trucs Et ça rentre vraiment bien Et après aussi Si vous avez le temps Je vous conseille de prendre du coup Une carte qui est vierge Et de la redessiner dessus Evidemment Si vous avez le temps Ensuite du coup Pour les maths Une petite astuce Déjà je vous conseille de mettre Les formules qui sont très importantes Et que vous n'arrivez pas à retenir Sur petites fiches Par exemple les identités remarquables Oh putain mais rien que de prononcer Ça me fait mal à la tête Des trucs que vous n'arrivez pas à apprendre Mais vraiment surtout pour les maths Enfin c'est vraiment des sujets de bac Là je vous dis le bac Parce que moi c'est le bac Qui restait en tête Et qu'après je ne fais plus de maths De toute ma vie Mais voilà Si vous êtes pour un examen Vraiment pour les maths Il n'y a pas plus simple Que de faire des exercices Et encore des exercices Si je vous dis des annales de bac C'est parce que moi Ça m'a vraiment aidée Moi je sais que mon laisse de maths Il ne me servait pas beaucoup A part pour les cours Ça peut être vachement utile Tu vas chercher des petites infos Que tu n'as pas bien compris en cours Je vous avoue que moi J'ai juste pris Toutes les annales de bac Des autres années Et ça m'a vraiment servi J'en ai fait 20 000 Après moi j'ai fait une filière ES C'est évidemment pas la même chose Que faire des maths en S Mais du coup moi je savais Que chaque année Il y avait plus ou moins Un exercice sur les suites Un exercice sur tel truc Donc en fait J'ai fini par apprendre A faire toujours la même chose Et ça sert vraiment Ensuite du coup Des petites astuces pour réviser Tout simplement Je vous conseille Si vous pouvez de vous mettre Dans un petit groupe Avec des amis Alors je vous conseille pas De vous mettre à 10 C'est trop C'est mon avis Mais je pense qu'un groupe De 2 ou de 3 max C'est déjà pas mal Et surtout ne prenez pas Des gens avec qui vous savez Que vous allez vous marier Pendant tout le long Ça sert à rien On en parle de réussir Un examen quand même Voir des partiels Ou le bac Donc c'est quand même important Donc je pense que c'est bien De se mettre avec des gens sérieux Parce que ça sert à rien De se mettre sur une table Et finalement de se marier Pendant tout le long C'est pas très utile Ou même juste un binôme Ça c'est aussi très bien Donc déjà parce que ça motive Tout simplement Quand tu vois ton poste En face qui travaille T'as juste envie de travailler En tout cas c'est censé être comme ça Mais surtout parce que En fait être avec quelqu'un Qui révise la même chose que toi Et bah vous allez vous expliquer Chacun ce que vous n'avez pas compris Ou ce que vous avez compris justement Si par exemple J'ai en face de moi Une amie qui a du mal A comprendre quelque chose Et bah je vais lui expliquer Et en fait le fait de réexpliquer Quelque chose que moi-même j'ai compris Ça me le fait apprendre encore plus Je vous assure que c'est vrai Et l'autre évidemment en face Bah ça va l'aider Et vice versa du coup Si vous faites ça avec des potes C'est vachement bien Un peu dans le même délire Je vous conseille aussi De vous fixer un peu des objectifs Des temps de travail Moi je sais que Ça a toujours été une galère De me mettre à bosser Enfin c'était mon fléau quoi De toute ma scolarité En gros je me mettais le soir Et je me disais Faut que je travaille Et puis en fait Bah je me mettais Il était minuit Voilà je vous conseille Absolument pas de faire ça Du coup c'est pour ça Que je pense que c'est bien De se fixer des objectifs Je pense que si vous d'un coup Vous êtes comme moi Et que vous avez vraiment du mal à bosser Bah par exemple vous vous dites Bon bah là ok Il est 19h30 Je dois réviser ma géo Et bah du coup Je vais mettre un réveil A 20h15 précise Je dois avoir fini de réviser ma leçon Et en fait du coup C'est pas mal Parce que vous mettez votre réveil Vous apprenez Et au final Vous avez tellement peur De pas avoir réussi Avant la sonnerie Que vous vous mettez grave à fond Bah du coup J'allais pas sur mon tel Parce que je savais Qu'à la sonnerie Il fallait que j'ai fini Et en fait Se lancer des petits challenges Comme ça tout seul C'est plutôt pas mal Et je pense que c'est vachement utile Quand on a du mal à s'y mettre Bon alors ensuite On va parler des petits trucs Un peu plus pointus Qui vont essayer de faire Un peu briller votre copie Faire que vous allez être Un petit peu mieux que les autres On essaye hein Je dis ça comme ça Mais bon C'est vrai ça peut marcher en tout cas C'est faire des petits trucs comme ça Qui pourront vous aider Sans avoir travaillé forcément 20 000 ans avant Voilà Par exemple Je vous conseille Il faut être motivé Mais c'est vrai que c'est quand même Vachement pratique Et c'est pas si long que ça De chercher quand même Beaucoup de définitions Par exemple quand t'as un mot Qui est un peu complexe On a tendance à dire Bon je verrai plus tard Non vraiment moi ce que je fais C'est que dès que je vois un mot Je comprends pas Bim ça dure 2 secondes Tu mets définition Internet c'est bon Et t'as la définition du mot C'est bon t'as compris Tu peux même le noter Si t'as peur de pas le retenir Mais ce que je veux dire C'est que c'est des trucs tout cons Après quand tu relis ton cours Bah tu sais tout ce qui a marqué Y'a plein de gens Je peux vous dire que eux Ils disent un truc Ils s'en foutent de comprendre ou pas Ils le lisent Et ils disent Allez c'est bon c'est appris Vraiment si tu te forces A comprendre chaque truc C'est la base Je suis vraiment mais genre La prof 2.0 là Moi genre je me prends pour qui Pareil par exemple Si vous avez un nom Un personnage historique A prendre ou un auteur Bah juste de taper son nom De voir vite fait sa bio Mais en 2 secondes Vous avez même pas besoin D'appuyer sur Wikipédia C'est à dire que quand tu mets le nom Généralement t'as déjà 2 petites phrases Qui se présentent à toi Tu les lis Juste comme ça pour situer le personnage Que tu retiennes tout sur le moment Ou que tu retiennes rien C'est pas grave Parce que quand tu te rappelles Ta copie Bah tu te rappelleras Et surtout sans même te rappeler De toute sa vie On s'en fout clairement C'est juste que comme t'auras déjà vu Une autre fois son nom En tapant sur internet Bah tu te rappelleras en fait C'est tout Et finalement faire ça En cherchant un peu des mots compliqués Des noms d'auteurs Pas toujours hein Mais de temps en temps Bah ça fait à la fin Que t'arrives avec des infos Que les autres de ta classe N'avaient pas forcément S'ils ont juste lu leur cours D'un bout à l'autre Un truc aussi qui peut être pas mal Je l'ai déjà fait une ou deux fois C'était essayer de retenir Une idée précise Ou une citation qui vous marque Que vous avez pu voir dans votre cours Ou que vous avez pu trouver ailleurs C'est pas mal Parce que ça peut servir Pour faire une introduction Et ça ça peut vraiment Faire briller votre copie Alors évidemment Ça marchera pas pour tout Parce que t'as beau retenir Une citation qui est stylée Et qui a un rapport avec ton cours Bah si t'as pas la question Qui va avec quand t'es en contrôle Tu peux pas forcément la mettre Mais si par hasard Par chance Tu tombes sur un sujet Qui va avec ta citation Ça peut vraiment Faire briller ta copie Je galérerais à faire une amorce Vous savez c'est la première phrase D'une copie Celle qui fait un petit peu Enfin faut que ça claque quoi Et bah mettre une citation Ça peut être vachement bien Ou une idée que vous avez retenue Moi je sais que j'essaie de faire ça souvent Quand votre prof Il commence un chapitre généralement Il nous faisait faire une sorte d'amorce Et nous parler d'un truc Pour entamer le sujet du cours Et moi je sais que je l'ai noté Sur mes fiches souvent Parce qu'on n'y pense pas forcément Mais je peux vous dire Mettre une petite amorce Une petite citation Ça fait briller la copie Ensuite un truc un petit peu con Même moi franchement Il y a plein de fois où j'oublie Si vous avez encore un peu de temps après ça Je pense que se poser des questions Qui pourraient arriver C'est vachement pratique Donc soit vous allez dans votre cours Et vous allez avoir des problématiques Je sais qu'il y a des profs Qui aiment bien mettre des questions Partout dans le cours Pour essayer de se poser des questions justement Et vous essayez d'y répondre Sans regarder la fiche bien sûr Et si c'est pas le cas Bah essayez de vous poser des questions Qu'on pourrait avoir tout simplement Et sinon encore mieux Si vous avez par exemple Un cours de géographie Moi ce que j'essaie de faire Avant le contrôle Comme souvent je savais Qu'on allait devoir faire un développement Bah je me faisais une problématique A l'avance Parce que généralement C'était à peu près la même chose En tout cas sinon vous l'adaptez Quand vous arrivez à l'examen T'es pas perdu Tu sais que bon Même si tu galères un peu T'as une idée en tête Et tu pourras à peu près Ravistoler la petite problématique Et te la mettre Pour avoir une bonne note Et enfin du coup pour terminer C'est vraiment bien de le faire C'est vraiment faire des annales De ces sujets d'examen Que vous allez avoir C'est vraiment bien Moi je sais par exemple Pour le français Quand j'étais au bac J'avais fait quelques annales de bac T'as toujours la flemme Parce que tu vas devoir tout écrire Moi ce que je faisais C'est juste l'affaire de tête Où tu mets juste le plan à l'écrit Ça dure 10 secondes J'exagère 10 minutes Bah du coup t'as le temps D'en faire beaucoup plus que prévu Que si tu te lançais Dans une disserte de malade Mais du coup t'as le temps De faire plein de sujets différents Et c'est vraiment pratique Donc des annales de maths Tu vas pas y faire de tête Faut pas exagérer non plus La pratique c'est quand même important Mais des trucs un petit peu plus Français, philosophiques et tout Ça tu peux le faire de tête Et c'est pas mal Ok maintenant on passe A la deuxième partie de cette vidéo C'est pendant l'examen Je vais vous donner encore une fois Mes petites astuces Mes petits conseils Qui j'espère vous aideront Bon déjà un truc très con Mais qu'on oublie beaucoup Alors pas moi Parce que j'en ai toujours une sur moi Une montre Ça permet de pas stresser Encore mieux Tu prends ta montre Tu la poses devant toi sur le bureau Ça met 10 secondes avant l'examen Et je peux te dire Que tu vas beaucoup moins stresser Ça c'est des conseils un petit peu cons Mais je les répète Parce que c'est important Bien lire le sujet Et toutes les questions Alors même moi je vous dis ça Mais je le fais pas toujours Mais c'est vraiment important Déjà parce que du coup Quand vous avez encore des examens Avec des questions Vous avez encore de la chance Tu peux voir où ils veulent en venir finalement Et surtout tu vas éviter De faire une répétition Parce que moi ça m'est déjà arrivé De pas lire les questions suivantes Ensuite du coup Si vous êtes un peu paumé Et que le sujet ne vous parle pas du tout Essayez de le décomposer en fait Et de au moins trouver les mots Que vous comprenez à peu près dedans Les mots clés Essayez de les définir Et en fait en les définissant Vous allez vous rappeler Que ça coïncidait en fait Avec des bouts de votre cours Parce que sachez que même Si vous êtes perdu dans un examen Rappelez-vous toujours Que si vous avez à peu près Relu votre cours C'est quand même vachement proche C'est le principe On essaye de vous tester Sur un chapitre que vous venez de faire Donc essayez de vous rappeler Les petits trucs qui coïncidaient Et décomposer le sujet Avec les mots clés C'est pas mal Mais surtout Juste écrire sur un brouillon Vite fait les trucs que vous savez Je mettais plein de petits mots Comme ça les mots clés Dont je me rappelais Qui étaient dans mon cours Et je sais que c'est pas mal Après de les ressortir Un peu de vocabulaire c'est pas mal Et ça permet d'être moins perdu Ensuite une petite astuce Auquel on ne pense pas toujours non plus Et c'est vraiment important de le faire Moi je sais que j'ai tendance A bien le faire Ça m'a vraiment aidé plusieurs fois On me l'a dit D'ailleurs mes profs me l'avaient dit En fait c'est que Au-delà de ça Que vous soyez perdu ou pas Je vous dis pas de broder des trucs Il faut quand même un peu avoir du cours Mais un truc qui est vraiment important Quand vous avez un petit peu du mal C'est de toujours revenir Au sujet de base Ça paraît très qu'on dit comme ça Mais je peux vous dire Que dans un développement Quand vous partez un petit peu loin Ce qu'il faut toujours se rappeler C'est revenir au sujet de base C'est-à-dire que moi Dans chacune des parties Ce que je fais C'est que j'arrive toujours à développer Machin Ok tu peux partir un peu loin Dans tes explications Mais à la fin de la petite partie Il faut toujours que tu finisses A expliquer en quoi Tout ce que tu viens de dire Ça répond à la question Quand tu fais ça en fait Tu peux avoir dit de la merde Bon peut-être pas quand même Mais un petit peu Le prof il va se dire Ok il a galéré machin Mais au final il revient à la question de base Donc c'est le plus important Merci maman Et au-delà de ça Toujours évidemment Raccrocher le sujet principal au cours Éviter de trop partir en steak Ça je le dis même à moi-même Parce que moi j'ai tendance A partir loin C'est un peu la galère Mais c'est bien de rester Vraiment fixée sur l'objectif Du coup pour arriver Sur une autre petite astuce Un petit conseil Ne pas trop citer le cours Parce que moi je sais Que quand j'ai bien appris Grâce à ma petite mémoire visuelle Et à toutes mes astuces Finalement quand je suis sur ma copie Et que je vois une question qui me parle Je me rappelle de tout ce que j'avais mis sur ma fiche Et j'ai tendance à en dire beaucoup Et il faut vraiment arriver A se restreindre Et pas dire tout Si vous arrivez à cibler le plus important C'est quand même mieux Parce que déballer tout son cours Ça fait pas terrible Ça fait un peu comme si vous l'aviez appris par coeur Après si vous faites la petite astuce Que je vous ai dit dans vos fiches Et que vous refaites avec propres mots Vous aurez beau citer le cours Ça sera toujours avec vos mots Je dis ça et je dis rien Un autre petit truc Ne pas négliger le brouillon Voilà C'est très important le brouillon Moi je sais qu'avant je m'en foutais Franchement j'étais grave en mode Allez c'est bon Faites moi pas chier avec votre brouillon Surtout que moi j'avais un ordinateur Pour les cours comme je vous ai dit Donc avec mon ordinateur Je partais comme ça Je me voyais pas faire un brouillon Mais c'est sûr que pour les gens D'autant plus qui écrivent sur une feuille C'est vraiment important le brouillon Et même moi maintenant Qui a un ordinateur Quand j'ai des partiels ou quoi Toujours un brouillon Ça dépend combien de temps vous avez 20-30 minutes Voir une heure Si vous avez 5 heures d'examen C'est quand même important Vraiment fixer vos idées Mettre des exemples Des noms d'auteurs Des mots créés C'est vraiment bien Ce que je vous conseille C'est souvent quand même Comme ça qu'on fait Plus on avance dans le supérieur C'est des plans Des développements Vous marquez intro Développement Vous faites votre plan Conclusion Ouverture Bref Vous mettez tout ce qu'il faut Et vous essayez de remplir un petit peu Avec ce que vous pensez mettre Comme ça quand vous écrirez Vous serez moins perdus Vous savez que vous avez un fil conducteur Pour aller plus loin Je vous conseille même De mettre des petits carrés à côté Et vous pouvez cocher en fait Au fur et à mesure Alors ça fait un peu la meuf Qu'il y a grave le temps Sincèrement moi des fois Je le fais quand j'ai le temps Ou même juste de cocher quoi Vous barrez en fait Et comme ça ça permet de savoir un peu Ce qui vous reste Et t'es pas perdu dans le temps Je veux dire moi il y a plein de fois Où je galérais de ouf Parce que je me rendais compte Qu'il me restait encore Toute une conclusion à faire Alors que j'avais plus que 5 minutes Donc de barrer au fur et à mesure C'est pas mal aussi Et ça permet de déstresser Vous vous dites bon Bah ça c'est fait quoi Et enfin comme dernière petite astuce Bien relire votre copie C'est très important Moi je sais qu'avec Mes problèmes de temps Je galérais J'ai pas toujours le temps Mais c'est vraiment bien de relire Sans forcément dire de tout changer De toute façon Bah si vous êtes à l'écrit Vous pouvez pas trop L'effaceur ça a bien 2 minutes Mais vraiment de relire les fautes C'est vraiment bien Moi je sais que J'ai pas trop prémercule orthographe Mais malgré ça Quand je relis Je trouve toujours des fautes à changer Une copie où il y a pas de fautes Bah ça fait vraiment plaisir Ça compte beaucoup Et au delà de ça Même si vous voyez des petites phrases Où vous vous êtes trompé Ou un truc que vous voulez rajouter Bah c'est toujours bien de se relire Donc prenez bien 5 minutes à vous relire C'est important Voilà pour mes astuces Putain j'ai l'impression Que c'était très dense Cette vidéo Voilà tout le monde C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a plu Et que ça vous a aidé Moi je suis vachement contente Parce que j'ai bien travaillé Sur ces petites astuces Et ces conseils Sachez que je les ai pour la plupart Mis en oeuvre Et ça a bien marché sur moi Donc j'espère que ce sera pareil pour vous En tout cas stressez pas trop Travaillez un petit peu Dormez bien Mangez bien Et normalement Tout se passera bien Normalement si vous appliquez Toutes ces astuces Ça devrait quand même Vraiment bien se passer En tout cas dites moi en commentaire Si ces astuces vous ont aidé Ou vous aideront pour le futur Moi je suis vraiment contente D'avoir fait cette vidéo Parce que comme je vous dis Des petites vidéos des fois Sur des conseils de la vie tous les jours Comme les cours Ça peut vraiment aider J'ai souvent galéré pour les cours Et j'aurais bien aimé avoir Des petites vidéos comme ça Où on me donne un peu des conseils Donc il y avait vraiment De tout dans cette vidéo C'était peut-être un peu en vrac Mais j'espère quand même Que ça vous aura aidé N'hésitez pas à liker cette vidéo Ça me ferait très plaisir Ainsi que de vous abonner C'est gratuit Et ça me ferait aussi très plaisir Voilà on est bientôt 50 000 abonnés Je suis très fière Je vous souhaite de réussir Tous vos examens futurs Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Juanfrance